Salut salut, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la semaine de Saint Valentin avec les comptes Instagram que j'adore. Donc vous allez entendre mon chien pleurer comme un con. La petite assez chaleur et il n'a toujours pas compris que Chihuahua versus chien ou il n'y a pas en rien. Mais il voilà, il est comme ça depuis 3 jours. C'est génial. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce compte qui est Beauty Anouk qui vient de Dunkerque en France. Voilà, voilà. J'adore, j'adore. Elle a aussi énormément. Donc là il y a un concours, je viens de voir. Je ne l'avais pas vu encore jusqu'à maintenant. Je vais aller voir ça après. J'adore ce qu'elle fait. Alors là on voit tout de suite que c'est la Morphe 35i. Voilà. Là c'est une reproduction qu'elle a fait parce que je voulais faire celui-là mais c'est déjà une reproduction qu'elle a fait. Donc voilà, elle est à 12 cas d'abonnés. Donc c'est un beau compte à suivre quoi. Donc voilà, je vous mets comme d'habitude le lien de son Instagram en barre d'infos. Et elle fait des trucs de fou quoi. Magnifique, magnifique. Et le chien va m'énerver, je le sens. Mais moi je vais m'inspirer de celui-ci que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les teintes. Le fait de faire un smoky comme ça qui finit en pointe. Je vais juste le peaufiner un petit peu, enfin le mettre un petit peu à ma sauce. Voilà, tout simplement. Donc pour ce faire, je vais prendre la 35i de chez Morphe. Puisque je voudrais utiliser cet orange ici à la place du orange vif qu'elle a. Et je voudrais utiliser celui-ci à la place du noir qu'elle utilise. Mais il me faut également un marron assez foncé. Donc je vais prendre la Ambrésie pour le 1988. Voili, voili. Donc je vais enlever mes lunettes, me rapprocher et on attaque de suite. Voilà, donc je vais commencer avec un pinceau 231. Morpiste et, à mon avis, on n'en a pas encore longtemps. Voilà, c'est ce que je disais. Et je vais donc prendre cette orange ici pour faire mon creux de paupière comme elle, elle fait. Donc je vais juste m'occuper. D'ailleurs, j'avais dit que je mettrais un scotch. Donc je commence par prendre un petit scotch que je vais décoller un coup. Voilà. Et je vais le placer sur mon coin externe. Donc on s'occupera du coin, du ras de cil après. De toute façon, je le fais toujours après. Je prends donc l'orange de la Morphe et je le mets en creux de paupière. Oh, très joli ce orange pastel. Vraiment joli. J'aime beaucoup cette teinte. Avec un pinceau Jazeup, c'est le 221. Je vais prendre, alors j'ai pas de jaune, elle le fait un peu avec du jaune. Je vais prendre le beige un peu jaune ici pour dégrader les bords. Voilà, avec un pinceau plus précis. Donc je prends le 230 de chez Jazeup. Je vais prendre la palette Amrési et le fard 288. Euh, 1988. Je peux projeter le 200. Et là, je vais le mettre en creux de paupière plus précisément. Et je reprends donc ma première teinte qui est la orange pour dégrader ce fard. Alors j'ai le chien qui est en train de durer à la mort maintenant. Et la petite qui est descendue, donc elle va gueuler parce qu'il va la faire chier. Donc je prends mon cut crease canvas de chez Révolution en teinte blanche. Donc c'est la teinte aloe. Mon pinceau licorne de chez Action. Et je vais faire un cut crease. Et je vais finir ici en espèce de pointe. Donc elle clairement, c'est pas comme ça qu'elle fait puisqu'elle dégrade le fard foncé dans le fard orange. Ensuite avec un pinceau plat, donc là je prends celui de la Nikko 3. Et je vais prendre le fard qui est juste ici. Et je vais donc mettre cette magnifique teinte. J'avais vraiment hâte de la tester sur toute la base qu'on vient d'appliquer. Cette teinte est divine. Par contre on ne voit plus du tout les petites paillettes une fois qu'il est appliqué. Une petite paillette, on oublie. Elle, elle a quand même quelques paillettes. Elle en a juste mis un petit peu ici j'ai l'impression. J'ai pas l'impression qu'elle a des paillettes partout. Moi j'en mets quand même un peu partout. Donc je vais prendre un autre pinceau, un autre, un pinceau de chez, de chez Manche. C'est le 18 et je vais prendre donc les petites paillettes qui sont juste d'ici. Je les adore. Je les adore, ces paillettes elles sont trop belles. Donc j'en prends avec le pinceau et je les applique un peu Plitch Plotch. Alors j'ai terminé en prenant un pinceau biseauté. Donc là c'est le Jazz Up 312 et je vais prendre le noir qui est le BK dans la Amnésie pour faire un thread liner mais un peu fumé vers les hauts. Juste pour bien foncer le rat de cils en fait. Ça sera plus joli. Et du coup on suit ici le scotch pour faire la forme. Et je prends l'autre côté de mon pinceau de la Nikite 3 pour flouter le noir. Voilà et du coup de ce côté là je peux enlever le scotch pour voir le résultat. Et c'est très joli. Voilà j'ai juste un petit peu noir qui a chuté mais ça c'est pas grave puisqu'on va faire le rat de cils juste après. Donc je vais faire mon autre oeil, mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Allez zygouiller mon chien et je reviens tout de suite. Alors pour le rat de cils je vais commencer avec le pinceau biseauté et le noir. Pour l'instant je ne vais pas rajouter de matière. Parce que je crois, ou quoi que non, je peux rajouter un peu de matière. Je commence déjà à esquisser un petit trait ici parce que je voudrais faire un espace vide. Mais je ne veux pas le faire en noir, j'aimerais bien le faire en orange. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir, je n'ai jamais fait. Voilà alors avec mon petit pinceau J-Up, je reprends la teinte 188. Là on l'a dit toujours. Et je floupe le bord du noir. Ensuite je reprends mon 231 et la teinte orange de la Morphe. Et je termine avec le fard un peu beige jaune comme ça. Pour bien 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 dégrader le bord. Alors en coin interne je vais mettre, je ne sais pas trop. Je prends un petit pinceau précision comme ça et je vais prendre la teinte ici, la deuxième de la Morphe pour mon coin interne qui est super lumineux. Alors je garde ce même fard et le même pinceau et je vais en mettre ici dans l'écart que j'ai laissé. Et par dessus je vais rajouter ces fameuses paillettes que j'adore dans cette palette. Elles sont juste somptueuses et en plus il n'y a pas besoin de colle ou quoi que ce soit. Donc c'est génial. Je reprends juste mon pinceau biseauté pour ici bien redéfinir la ligne. Jusqu'à que les paillettes sont un petit peu débordées. Et je reprends directement le pinceau orange pour reflouter un peu le bord. Mascara rouge à lèvres et je reviens tout de suite vous montrer ce que ça veut. Musique Donc voilà j'espère que ce make-up vous aura plu. que voilà j'ai un peu mis à ma sauce. Je ne l'ai pas reproduit à 100% comme j'ai fait pour les autres jusqu'à maintenant. Mais j'aime beaucoup. Je vais vraiment vite tester la petite barre là comme Marion elle fait. Elle laisse des fois un espace comme ça. J'adorais. Je n'osais pas les tester et finalement je trouve ça super beau. Magnifique. J'adore. Et avec les deux teintes là. Le orange et le... Oh magnifique. J'adore. Je suis très fière de ce make-up. Voilà. Donc merci à Beauty Anouk. À Beauty Anouk pour l'inspiration. Et donc je vous mets comme pour chaque vidéo de cette semaine le lien de son Instagram en barre d'infos. Vous avez également le mien. Vous avez également mon lien YouTip si vous voulez bien aller regarder quelques vidéos pour m'aider et me faire gagner quelques petites cacahuètes. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ce make-up vous a plu et à me lire en commentaire si vous connaissez ce compte Instagram que je viens de vous présenter. Et voilà. Donc n'hésitez pas non plus. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant demain, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501